Si on prend l'exemple des clubs, qui est un des trois domaines qu'on a analysé, on se rend compte qu'on est dans un marketing un peu atypique, parce qu'on est dans une relation qui est marquée par un très fort attachement à la marque, mais en parallèle on a un phénomène, un certain désengagement, une baisse de fréquentation des stades sous le coup du climat économique, du climat sécuritaire qu'on connaît. On voit bien que l'enjeu pour les clubs du coup c'est d'arriver à mieux valoriser, à mieux monétiser leur base de fans, cette audience qu'ils ont réussi à amasser très bien sur les réseaux sociaux, et notamment en la valorisant en la transférant vers leur propre plateforme web, plateforme mobile, application, et de leur offrir des parcours clients e-commerce, des parcours clients pour monétiser et pour les diriger vers une offre de service, un club de membership par exemple. On voit bien que l'expérience client, la qualité des parcours, la qualité du site de l'application, et un vrai vecteur dans l'atteinte de cet objectif, de valorisation de leur base. Sur des sites particulièrement B2C, on va avoir un trafic qui est de facilement 30% voire 40% sur le mobile, et donc là on peut voir que sur les acteurs du sport, cette donnée laisse à désirer. On va avoir 19% des sites qui ne sont pas en responsive design. Au niveau des réseaux sociaux, on voit que les acteurs du sport sont très matures et on constate que, assez logiquement, ce sont sur les réseaux sociaux les plus utilisés par les internautes qui sont Facebook, Twitter et Instagram, où on a les plus fortes communautés et la plus forte utilisation de la part des acteurs du sport. Le troisième enseignement concerne les outils de web-analyse. Il n'y a que 56% des entreprises étudiées qui ont un outil de tag management qui permet donc d'aller plus loin dans l'analyse et la récolte de données. Et en ce qui concerne l'outil d'A-B testing, qui permet d'avoir un site performant et adapté à sa typologie d'utilisateur, on n'a que 17% des acteurs qui ont un outil d'A-B testing. 15% des sites étudiés ne présentent pas du tout d'e-commerce sur leur site, la majorité de ces 15% sont des distributeurs. Ces commerçants sont les plus mal chaussés en matière de e-commerce, tout simplement parce qu'ils ont des réseaux de franchisés et qui ne peuvent pas présenter cette expérience en ligne de par leur manière de fonctionner. En fait, on a des dynamiques un petit peu différentes. Les distributeurs sont très forts sur la partie digital maturity, la robustesse des sites, l'efficacité technique de leurs dispositifs. Les clubs sont très bons sur les parcours clients, la dimension émotionnelle et toute l'actualité et l'information qu'ils proposent à leurs fans. Et la meilleure synthèse finalement, c'est les équipementiers qui réussissent à marier les deux et à avoir à la fois des parcours clients, des informations et une expérience client hyper fluide et une robustesse technique et technologique même qui leur permet d'avoir une très bonne expérience client. Merci. 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 Merci.